J'ai choisi Jésus Voilà, gloire à Dieu, nous continuons notre série d'études de la Bible, la parole de Dieu, et nous avons commencé depuis Genèse et nous irons jusqu'à l'Apocalypse. Nous nous souvenons de ce que le Seigneur avait dit, l'homme vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous faisons cette étude, parce que nous estimons que nous avons à goûter tous à toute la parole de Dieu, pourquoi nous lisons tout, et puis chacun se laissera conduire par le Saint-Esprit dans l'avenir sur ce qu'il doit lire ou pas, enfin sur ce qu'il doit lire à un moment donné, voilà, mais au moins qu'on ait un support où on a lu, discuté et expliqué certaines choses, pour que le jour où chacun se retrouva dans son coin et qu'il a besoin un peu d'éclaircissement ou bien de compléments, qu'il puisse avoir un support par rapport à cela. Donc prenons les choses au sérieux, le Seigneur ne fait pas les choses au hasard, le Seigneur est toujours en construction, donc ce que nous faisons là est une construction pour nous et pour chacun aussi, parce qu'il y a le plan de Dieu qui court et ça, ça fait partie du plan de Dieu pour nous et nous voulons respecter ce temps et ne pas se contenter d'écouter seulement, mais de se laisser transformer par la parole de Dieu pour la mettre en pratique et pour expliquer à d'autres aussi. Voilà, nous en sommes arrivés à 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, nous pouvons intituler ça l'évangile dans l'Ancien Testament. Donc nous allons découvrir l'évangile, mais déjà dans l'Ancien Testament. La Bible, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est dans la Bible, donc vous allez prendre une partie de la Bible, mais elle contient les autres parties et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible, vous allez prendre une partie et vous vous rendez compte, mais les autres parties sont aussi dedans. On parle de ce qui est ailleurs aussi là-bas et c'est ce qu'on va voir par exemple là dans 2 Rois chapitre 7, déjà qu'on avait expliqué qu'Elie était Jean-Baptiste et donc Élisée symbolisait le Seigneur. Et on le voit par tout ce qu'il a fait, Élisée a fait des miracles de salut. Vous voyez, donc il y avait du poison, Élisée dans l'eau, Élisée arrange la chose avec le sel. Donc il sauve les gens à chaque fois. La pièce de métal qui avait disparu sous l'eau, il sauve les gens en ramenant cette pièce par un bout de bois. Et il y a eu la femme qui manquait d'huile, qui allait mourir, qui allait avoir des problèmes. On allait emprisonner, on allait prendre ses enfants en captivité. Élisée vient intervenir sauve la dame. Là, à Samarie, Samarie était d'autant à d'autant, il y avait l'armée de Syrie qui était là. Et le Seigneur utilise Élisée pour les aveugler et les amener. Donc il sauve encore le pays. Donc à chaque fois, Élisée, ces miracles sont des miracles de salut. Alors qu'Elie, nous le reconnaissons pour un miracle extraordinaire, c'est celui du Mont Carmel. Voilà, il y a eu d'autres miracles qu'Elie a faits. Mais le plus important, c'est celui du Mont Carmel, où le feu est descendu devant les prophètes de Bâle, pour montrer que c'est l'éternel seul qui est Dieu. Et Jean-Baptiste est venu pour dire aux gens, arrêtez avec vos systèmes, vos religions, tout ça, tout ça c'est zéro. Le vrai Dieu, c'est celui de nos pères, qui nous a dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. C'est le péché qui est le problème. Ce ne sont pas les rituels qui comptent devant Dieu, mais c'est le fait de se repentir de ses péchés et de venir à Dieu humblement. C'est ce que Jean-Baptiste est venu dire, mais c'est Dieu qui est Dieu, obéissons à sa parole, renonçons au système, à la religion. Et donc c'est ce que Élie aussi est venu faire, Élie a dit, renoncez à Bâle, au faux prophète, revenez à Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste fait, parce qu'il est prophétisé de Jean-Baptiste, qui viendra avec la puissance d'Élie. Donc c'est ce qu'il a fait, le même rôle. Donc Élisée joue comme le rôle du Seigneur, et on le voit à travers ses miracles, qui sont à chaque fois des miracles de salut, où les gens sont comme perdus, et lui, il vient intervenir, et les gens retrouvent la vie. Donc c'est ce qui se passe, il faut d'abord que Jean-Baptiste vienne avant que le cadeau du salut vienne. Et dans notre façon aussi de travailler, d'évangéliser, nous devons nous souvenir de ça, que nous devons dire le problème d'abord avant de proposer le salut. Donc on ne peut pas proposer le salut sans dire le problème. Donc il faut, lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a le temps, je dis bien, parce qu'il peut se faire conduire qu'une phrase, Jésus t'aime, ça peut arriver, donc c'est le Saint-Esprit qui conduit, mais lorsque le temps est là, nous devons exposer le problème du péché et proposer la solution qui est Jésus par sa grâce. Donc c'est ce que se passe dans le couple Jean-Baptiste, Jésus et Élysée. Élie, Élysée. Et là, nous allons voir vraiment l'évangile en direct dans Deux Rois, chapitre 7, qu'on va lire. On avait déjà lu une première partie, mais on va relire pour qu'on se replace dans le contexte. Deux Rois, chapitre 7, Élysée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, à la porte de sa Marie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élysée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà. Donc, le contexte est le suivant, c'est qu'il y a une grande famine en Samarie. Pourquoi ? Parce que les ennemis environnent, s'y assiègent la ville de Samarie. Donc, ça faisait partie des méthodes de guerre. On assiège une ville et on empêche les entrées et les sorties, ce qui fait que la ville ne peut plus être approvisionnée en nourriture. Et on attend jusqu'à ce que les gens soient tellement affamés qu'ils se rendent. Voilà, c'est ce que ça faisait partie des stratégies de guerre. Et c'est ce que les Syriens appliquent là. Et il y a une telle famine que les gens mangent la viande d'oiseau et une tête d'âne. Vous savez que l'âne fait partie des animaux impurs. Mais dans cette famine-là, les gens ont mangé l'âne. Pour vous dire combien c'était grave. Les gens étaient vraiment perdus. Au point de manger un animal impur, mais ils avaient tellement faim. Et ils ont même mangé leurs enfants. On suppose qu'ils étaient morts. Ou alors c'était des assassinats. Et donc, c'est ça le contexte à Samarie. Et Élisée est là aussi. Donc on se rend compte qu'on n'est pas les premiers à être dans un contexte de souffrance. Parce que beaucoup ne font que se plaindre. Mais Élisée était dans ce contexte-là. C'est pourquoi le roi dit, je vais tuer Élisée, lui qui représente Dieu. Où est son Dieu dans tout ce que nous vivons là ? Et c'est là, quand le roi vient avec son officier, Élisée prophétise. Voilà. La prophétie extraordinaire. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle. Donc une mesure de 12 kilos et 24 kilos d'orge. Voilà. Pour presque rien du tout. Et c'était trop. Trop pour l'officier qui dit, bon, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, c'est trop fort, c'est trop grand. Je ne pense pas que cela soit possible. Parce qu'il y avait une telle famine que les gens se mangeaient. Ils mangeaient les excréments d'oiseaux. Et toi, tu dis qu'en 24 heures, la situation va se renverser. Non. D'où viendra cette abondance ? Et quelle est la réponse d'Élysée ? Il lui dit, tu le verras de tes yeux. Tu verras ça, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà la prophétie d'Élysée. Et, bien aimé, c'est la même chose que nous. Ça se passe la même chose quand nous, nous annonçons l'Évangile. Pour beaucoup de gens, nous sommes simples d'esprit pour croire en ces histoires-là. Jésus mort à la croix pour nos péchés. Il nous prépare une place au ciel, des grands bâtiments, des grands chalets pour chacun au ciel. Tout ça, ça paraît être une histoire d'enfant. Les gens trouvent que c'est trop beau pour être vrai. Et, dans leur orgueil, beaucoup se moquent. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment simples pour recevoir le message du Seigneur. Nous devons comprendre que ça, si c'est arrivé à Élysée, ça va nous arriver. Donc, ne soyons pas choqués de ça. Et ça refroidit beaucoup de personnes qui, devant la moquerie, devant le fait que les gens rigolent lorsque nous parlons de l'Évangile, il y en a qui ont fini par se taire. Non. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Voilà. Au fait, si nous n'en sommes pas l'Évangile, nous nous tuons nous-mêmes spirituellement. Donc, si les gens ne nous écoutent pas, continuons à annoncer pour nous-mêmes. Je crois que ça, c'est une anecdote qu'on nous a racontée. Il y a quelqu'un qui évangélisait, je crois, au Brésil. Et personne ne s'arrêtait. Il parlait, il a donné le texte. Personne ne s'arrêtait. Et on lui a dit par quelqu'un, mais monsieur, vous voyez bien qu'il n'y a aucun résultat. Pourquoi vous continuez ? Il dit, je continue pour garder ma foi. Voilà. C'est ça, quoi. Je continue parce que, si je ne le fais pas, c'est ma foi qui va mourir. C'est important, bien-aimé. Et Élisée, vous entendez une prophétie comme ça, si lui ne l'avait pas donnée, il était conscient que sa foi a lui personnellement mouré. Parce que Dieu te dit ça clairement, mais c'est tellement grand, c'est tellement immense, que tu peux rechigner à donner ça. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Mais il était habitué à la voix de Dieu. Il savait que si il ne parlait pas là, c'est sa propre foi à lui qui prenait un coup. Or, un vrai juste ne supporte pas perdre la foi. Parce que la foi, c'est vraiment la respiration, c'est la nourriture du juste. S'il n'y a pas la foi, il préfère manquer de tout, mais garder sa foi. Il dit non, je dis la prophétie. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes comme démunis, nous les chrétiens, surtout ceux qui veulent faire les choses dans la vérité. Mais si nous ne continuons pas l'œuvre de Dieu, nous allons perdre même ce que nous avons là. Que personne ne nous trompe. La foi se maintient en agissant. Pas en étant ainsi. Voilà. Et Élisée a prophétisé. La foi se maintient en parlant, en disant les choses. Même si on n'a pas les capacités de les accomplir, ce n'est pas nous qui avons parlé, c'est Dieu qui a parlé. Nous ne sommes que des portes-paroles. Donc Élisée, quand il a parlé, il a parlé au nom de l'Éternel. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà, ainsi parle l'Éternel. Et nous, nous savons que la Bible est la parole de Dieu. C'est le « ainsi parle l'Éternel ». Voilà. Si tu crois, tu seras sauvé. Nous devons annoncer ça aux gens. Et nous continuons verset 3. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens ? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule. Voilà. Pour se rendre dans le camp des Syriens. Alors, on a encore une... J'ai dit que c'est l'évangile d'Ancien Testament ce qui fait que ce chapitre 7, on va prendre du temps sur ça. Pour voir vraiment la réalité. Parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est la pratique. Ce n'est pas pour devenir fort intellectuellement, c'est pour savoir vivre la parole de Dieu. Voilà. Les lépreux sont où ? Ils sont à l'extérieur de la ville. Donc à la porte. Alors, ils se disent l'un à l'autre. Pourquoi ils sont à l'extérieur ? Pourquoi ils sont à l'extérieur ? Parce qu'il n'était pas permis de vivre avec tout le monde dans la ville. Parce qu'ils allaient contaminer les gens. Du coup, quand on te trouve avec la lèpre, à moins que tu sois riche, à moins que tu sois quelqu'un de bien placé, tu es relégué dehors. Donc on t'envoie dehors, dans des grottes. Donc tu erres à l'extérieur de la ville. Et ces gens-là se sont dit, bon, perdu pour perdu. On a très faim. On risque de mourir. On va mourir. On risque de mourir de faim. Maintenant, si nous restons là, donc on ne bouge pas, position habituelle à l'extérieur de la ville, ils se disent l'un à l'autre, quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Donc on va vivre comme ça, dans l'inaction, dans la salle d'attente. Les chrétiens engraissés, dans la salle d'attente, en attendant que Jésus les enlève. Oh ! Ils disent, mais non ! Donc, on va vivre comme ça, attendant que l'on meure. Ils disent, mais non ! si nous songeons à entrer dans la ville, même si ce n'est pas permis, on peut y oser quand même d'aller dans les poubelles, ainsi de suite. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Si nous allons là-bas, là-bas, ça c'est certain, il n'y a aucune solution. La famine est là-bas aussi. Maintenant, ils ont dit, nous y mourons ! Donc la mort nous attend aussi encore là-bas. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Voilà, c'est clair. On reste, on meurt. On va là-bas, on meurt. Donc, il ne reste qu'une seule possibilité. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. Allons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Pourquoi ils vivront là-bas ? Parce que dans le camp des Syriens, il y a la nourriture. C'est un camp militaire. C'est un... C'est un... C'est toute une équipe des milliers de soldats. Il faut les nourrir. Donc forcément, il y a la nourriture là-bas. C'est un siège. Et quand on fait un siège, on se prépare nous-mêmes à tenir le siège avec beaucoup de nourriture. Là-bas, s'ils ne nous tuent pas par l'épée, parce qu'il y a ce danger-là, ils peuvent nous tuer par l'épée. S'ils ne nous tuent pas par l'épée, au moins, les poubelles nous maintiendront en vie. Nous pourrons ramasser les restes. Manger et vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils disent, si nous tuent par l'épée, de toute façon, on reste ici, on meurt. On va dans la ville, on meurt. Nous allons aller là où il y a la nourriture, là où il y avait la nourriture, dans le camp ennemi, là où on peut nous tuer, avec les armes. Mais attention, il y a une possibilité, on peut aussi vivre. ils peuvent aussi nous laisser vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va où il y a le risque le plus rapide de mort. Parce qu'il faut le dire, la faim n'allait pas les tuer en un jour, ça allait peut-être pas en deux jours ou trois jours, que ce soit en ville, que ce soit là où ils étaient. Mais chez les Syriens, ils pouvaient être tués en 30 minutes. donc c'est là-bas que se trouvait le risque le plus rapide de mort. Mais c'est là-bas aussi que se trouvait la possibilité de vie par la nourriture. Donc, ils ont dit, nous allons aller là-bas. Bien aimé, ceci est un enseignement pour nous. Un jour, nous mourrons. Un jour, nous mourrons. Mais, là, je parle aux chrétiens. Un jour, nous mourrons. Maintenant, tu t'imagines, tu arrives au ciel et tout ce que tu as dit au Seigneur, merci de m'avoir sauvé, j'ai attendu ce jour-là de la mort seulement pour venir. Ah ! Donc, Paul a dit ceci, alors que Paul a dit ceci, si un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour lui. Ça veut dire quoi ? Si Jésus est mort, par sa mort, il nous a donné la vie, mais nos vies doivent servir à sa cause, à lui. Donc, tu arrives maintenant au ciel et tu dis, vraiment merci de m'avoir sauvé, mais là, vu les difficultés qu'il y avait dans le monde, moi, je craignais vraiment de trop m'impliquer. Donc, ces histoires-là des démons, ça fait peur. J'ai préféré garder mon salut chez moi, avec mes enfants, le temps que tu viens nous chercher. Oh ! le monde était trop pourri. C'est ce que tu vas dire à celui qui t'a donné sa vie. c'est une honte. Et les lépreux se sont dit, nous allons aller là où il y a le risque de mourir, mais aussi la possibilité de gloire. Pour nous, les chrétiens, nous allons aller là où il y a la difficulté, sauver les païens. Il y a le risque, oui, de mourir, qu'on se moque de nous, qu'on nous injurie, il y a tout ça, mais il y a aussi la possibilité. Maintenant, ce n'est pas une possibilité hypothétique comme pour les lépreux, c'est une possibilité certaine. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est une promesse certaine sortie de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, si vous allez prêcher la bonne nouvelle, les miracles vous accompagneront. Donc nous, nous allons rater tout ça parce qu'on a peur du monde, on a peur de dépenser notre argent, on a peur de dépenser notre santé, on a... On se dit, j'attends que la mort m'attrape par la fatigue. Non, bien aimé, moi je vous dis, je préfère la mort sur le champ de bataille. Voilà. Au moins ma mort a un sens. Que la mort m'attrape dans l'engraissement, je ne suis pas d'accord. La mort doit nous attaper sur le champ de bataille. Donc quand tu quittes, tu as quitté dans le combat, pas hors du combat, en attendant d'aller au ciel. Cet enseignement nous montre quoi ? Que notre gloire se trouve là où Dieu nous a envoyés en mission. c'est là que se trouve notre richesse. Ce n'est pas les petites richesses que les gens ont avec leur travail. Ça c'est des petites richesses. Il y a des richesses plus grandes que ça. Plus grandes que ça, mais c'est en mission que se trouvent toutes ces richesses. Donc quand on obéit à la voix de Dieu, allez, c'est là que se trouvent nos vraies richesses. Et ces gens-là ont dit, on prend le risque. Alors, moi je dis aux chrétiens d'aujourd'hui, prenons le risque. Je ne dis pas que chacun doit faire tout. Non. Prenons le risque de refuser d'attendre que la mort nous attrape par le temps. Non. Il faut refuser d'attendre ainsi. Il faut dire, Seigneur, sur le champ de bataille, je vais être sur le champ de bataille. Là où il y a la bagarre, c'est là où moi je vais être. C'est ça un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une cause. Christ nous a laissé pour une cause, le salut des âmes. Et donc, nous devons chacun contribuer. Comme je dis, tout le monde ne va pas prêcher, tout le monde ne va pas chanter, tout le monde ne va pas aller en Australie, mais chacun a un rôle à jouer dans tout ça. Donc, il faut que tu aies ton rôle dans tout ça. Et non pas venir seulement le dimanche, écouter la parole et soigner ta maison. Non. tu dois avoir un rôle dans tout cela et n'écoute pas le diable qui te dit qu'il y a le danger partout. Ne fais rien. Attends seulement l'enlèvement. Bien aimé, on ne sait même pas si tu seras enlevé parce qu'on ne sait pas si tu garderas la foi en étant comme ça inactif. Donc, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Autant travailler, là on est sûr de garder la foi. Voilà. Autant travailler, là on est sûr que la gloire de Dieu est au rendez-vous. Et c'est ce que ces lépreux se sont dit. En allant chez les Syriens, on prend des risques mais au moins là-bas il y a la gloire. Il y a l'argent, il y a la nourriture. On peut se retrouver avec des poubelles remplies, ça nous aidera bien, ça nous donnera encore plusieurs jours de vie. Voilà. Et la suite, eh bien, ça regarde Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. On continue. verset 5. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Etiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend encore aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. et les tentent comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. » l'expression est donnée au verset 9. L'expression est donnée. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est pourquoi on dit que dans 2 Rois 7, il y a l'évangile à l'intérieur. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent dans le camp des Syriens et il n'y a personne. L'éternel des armées. On appelle Dieu aussi l'éternel des armées. Donc il a des grandes armées. L'éternel de Sévahot. Des grandes armées et qui ont fait entendre leur bruit. Seulement le bruit. À d'autant, l'épisode qui précède au chapitre 6, à d'autant, le serviteur d'Élisée les avait vus. L'armée avec des chars qui remplissaient la montagne. Mais maintenant, cette fois-ci, ils n'étaient pas visibles mais ils ont fait entendre le bruit. Rien que le bruit de cette armée-là. Dieu fort, bien-aimé. C'est pourquoi le psaume 46 nous dit que c'est lui qui fait cesser les combats. Il a brisé l'épée et anéanti les chars de guerre puisqu'il est lui-même l'éternel des armées. Et ce bruit-là était tellement impressionnant que ces gens-là ont fui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils assiégeaient la ville. Mais comment eux, ils entendent un bruit si impressionnant mais les gens de Saint-Marie n'entendent rien du tout. Ça, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu peut agir pendant que toi, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Lui, il est en train de faire un grand coup. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi. Parce que pendant qu'il y a ce grand bruit, parce que ça devait être un grand bruit, parce qu'ils se sont dit il y a deux armées qui se sont rassemblées. Ils l'ont fui. mais Saint-Marie était à côté mais personne n'a entendu quelque chose. Seuls les ennemis ont entendu. C'est pourquoi c'est ça, frère. Marchons par la foi. Toi, tu peux croire que rien ne se passe alors que Dieu est en train de frapper un grand coup. Il faut croire en Dieu. Il faut compter sur Dieu. Et finalement ils entrent dans un ils mangent dans une tente. Ils prennent des richesses. Deuxième tente. Mais il était que verset neuf pour y se dire l'un à l'autre nous n'agissons pas bien. C'est clair. Ils le disent nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils se disent mais comment nous on peut avoir de telles richesses et garder ça pour nous-mêmes. En plus il y en a tellement que ça peut arranger tout le monde. Et beaucoup de chrétiens ont saisi Jésus. Ont cru en Jésus. Ils n'ont pas saisi plutôt ils ont cru en Jésus. ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont en Jésus. C'est pourquoi bien aimé on ne peut pas forcer quelqu'un à évangéliser. On doit plutôt lui parler de Jésus parce que beaucoup ont cru officiellement Jésus sans réaliser qui il est. C'est pourquoi même aux chrétiens on doit parler du Seigneur. Parce que si vraiment quelqu'un réalise qui est le Seigneur si vraiment quelqu'un réalise ce que le Seigneur a fait dans sa vie il va devenir un peu roqué il va commencer à parler de ça à gauche à droite. Moi je me souviens à l'époque en France les factures téléphoniques étaient très élevées avant qu'il y ait le mélange internet téléphone télévision donc il fallait payer la télévision à part internet à part téléphone à part rien que le téléphone même si on oublie la télévision à internet rien que le téléphone coûtait cher ça faisait partie des gros problèmes de budget dans les foyers alors quand Free est arrivé en France tout compris en 30 euros donc ils ne m'ont pas payé mais partout je passais c'est comment ah oui mais c'est simple mais Free c'est 30 euros donc je faisais la publicité de Free sans avoir été payé par eux parce que c'était une bonne nouvelle donc tu peux avoir à la fin du mois une facture de 30 euros alors qu'à l'époque on luttait avec 100 euros 115 110 parce qu'il y avait voilà le téléphone fixe téléphone portable mais avec Free c'était 30 euros tout compris télévision internet tout ça mais partout où je passais dès que je voyais les gens discuter sur la téléphonie j'ai dit mais oui mais Free c'est 30 euros ah bon oui quelqu'un d'autre s'abonner sans qu'on m'ait demandé sans qu'on m'ait payé parce que c'est une bonne nouvelle alors le problème la question c'est est-ce que vraiment Jésus tu as réalisé qui il est vraiment si tu sais qui il est si tu sais quelle richesse il a si tu sais combien il est grand beau sauveur seigneur qu'il peut guérir comment tu peux te taire donc je crois que beaucoup n'ont pas réalisé qui était le seigneur et c'est nous nous devons revenir à revenir à parler encore de Jésus et c'est très important oui question nous devons revenir à cela et il y a eu trop de prédications intermédiaires sur le mariage sur ceci sur cela mais c'est Jésus qui doit être le centre Paul a dit je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus Jésus qui se crucifiait quand quelqu'un sait qui est Jésus il commence à parler il commence enfin il manifeste ce Jésus il manifeste ce salut il est content la joie on ne peut pas cacher il est content il est heureux mais on voit les chrétiens avec les mêmes mines que les païens comment les gens vont savoir ce que Jésus fait oui est-ce qu'on peut considérer que les lépreux aussi du coup en étant au bord de la mort donc au final avec cet instant de survie là prêt à tout finalement après ils ont été repris dans leur dans leur bon sens dans leur esprit de dire on a su trop ce que c'était que de rien avoir pour garder ça pour nous donc au final d'aller partager ça peut-être que sans cette situation là entre la vie et la mort peut-être que si c'était des personnes qui s'étaient arrêtées en chemin qui étaient rassasiées ils auraient continué de se rassasier des biens de piller les choses et de partir là ils savaient ce que c'était que d'avoir le ventre vide de presque être à l'article de la mort donc du coup ils se sont dit on ne peut pas les laisser ceux qui sont aussi en train de mourir de faim non mais je pense que c'est la pitié des autres ils se sont dit donc ils l'ont vécu c'est ça que je voulais dire est-ce qu'on peut penser que en général aussi c'est quand on vit quelque chose qu'après on a plus de sensibilité pour ceux qui restent ou derrière ou est-ce que le Seigneur aussi fonctionne pas comme ça de nous faire des désertifs je pense que non même si nous on n'a pas vécu la même situation exactement moi je donne l'exemple de certains missionnaires européens qui ont quitté chez eux ils étaient riches ils étaient très bien mais ils ont pris l'évangile et l'évangile les a changés et ils voulaient que le monde entier connaisse l'évangile ils ont quitté toute cette richesse là pour aller en Afrique en Asie pour apporter l'évangile c'est vraiment la connaissance la conscience que j'ai une richesse dont les autres ont besoin oui c'est ça c'est pas forcément que moi j'ai connu la misère non j'ai une richesse misère ou pas j'ai une richesse les autres en ont besoin c'est ça quoi je dois leur dire je voulais dire ça ça effectivement mais avec le contraste en plus qui balance qui fait qu'ils ont rien après ils ont tout et en plus de ça ils veulent le donner aussi aux autres quand on a quelque chose de bon on veut le partager oui parce qu'il faut qu'on donne quelque chose qui marche avec tout le monde parce que tout le monde n'aura pas rien toujours donc il y a des gens qui auront mais quand ils gagnent Jésus et ils savent ce que Jésus peut faire pour les autres c'est ça c'est ça qui est central c'est à dire que j'ai quelque chose que les autres par manque de cela ils vont en mourir et donc je ne peux pas rester là moi garder cette richesse et quelle richesse parce que à eux je ne sais pas ils étaient quatre à eux quatre tout ce qu'il y avait dans le camp syrien ils allaient en faire quoi donc c'est une richesse incommensurable Jésus n'est pas quelque chose de limité pour qu'on dise mais je garde ça dans ma poche Jésus peut faire des grandes choses au delà de notre personne parce que beaucoup gardent ça croyant que je garde une richesse pour moi je garde mon don pour moi je garde ce que Jésus a fait pour moi non Jésus peut faire et pour toi et pour les autres et c'est le point qu'on se dit mais là on est en train de faire passer le temps il va faire jour et les gens sont en train de galérer là-bas donc il vaut mieux qu'on dise parce que sinon on va être mal pris on va être pris pour des méchants c'est pas normal qu'on ait toute cette richesse et que les autres soient en train de périr il faut qu'on aille annoncer c'est une bonne nouvelle je me souviens de Mieto Sheng Watch Money qui disait nous devons annoncer la bonne nouvelle pas parce que forcément les gens vont être sauvés mais parce que c'est une bonne nouvelle c'est une donc une bonne nouvelle naturellement doit être annoncée comme j'ai parlé de fruit là donc naturellement quelque chose de bon accès que les autres dont les autres peuvent faire profiter naturellement si on est bien on doit annoncer ça et ça doit être naturel et c'est ça que ces lépreux là ont vécu quelque chose ils se disent mais non on est dans la richesse on a une bonne nouvelle et on garde ça pour nous c'est pas bon ce n'est pas bien il faut qu'on annonce aux autres maintenant la question est-ce que tout le monde est conscient que c'est une bonne nouvelle Jésus et je pense que on devrait reparler du Seigneur parce que si vraiment chacun se rendait compte de qui est le Seigneur comme lui-même le Seigneur a dit à la femme samaritaine si tu savais qui était devant toi c'est toi qui lui demanderais de l'eau je pense que tout est lié à ça le Seigneur Romain savait il a dit je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri voilà donc prions pour que vraiment la connaissance de Jésus soit claire au milieu de nous au milieu des enfants de Dieu c'est ça vraiment qui doit être notre souci majeur parce que ce que nous lisons là c'est vraiment l'évangile c'est-à-dire qu'une grâce à profusion mais que je garde ça pour moi pour mes projets je veux j'aime prophétiser j'aime qu'on me voit à l'église mais c'est pas ce à quoi sert la grâce de Dieu la grâce de Dieu elle sert à être répandue à être répandue oui voilà donc c'est c'est cela et vraiment que le Seigneur nous aide oui je voulais revenir sur la question de Naomi je ne sais pas si je me trompe mais je pense qu'elle voulait dire que la famine peut-être a été aussi une expérience qui a appuyé cette pitié c'est ce que je pense qu'elle voulait dire la famine personnelle de ces lépreux là mais eux ils ne sont plus en famine ils mangent ils sont bien maintenant la famine il y a à l'extérieur mais c'est la même chose avec nous les enfants de Dieu il y a la famine les gens qui n'ont pas Jésus ils sont en famine mais nous on n'est plus en famine puisqu'on a le Seigneur Jésus maintenant oui aujourd'hui nous aussi il y a des choses quand on se rappelle de notre passé ça nous emmène encore à aller à la fin pour sauver les autres c'est à peu près oui mais ça c'est toi mais c'est pourquoi je dis que tout le monde n'est pas dans le même cas ce qui est important c'est que nous nous recevons dans ce message là c'est qu'ils ont dit nous avons une bonne nouvelle nous devons rester dans le texte l'expérience personnelle on n'en disconvient pas ça peut aider que moi quand je me souviens de quoi j'étais mais c'est pas le cas de tout le monde beaucoup de gens prêchent l'évangile parce qu'ils estiment que c'est une nouvelle dont les autres ont besoin c'est pas parce que forcément eux ils étaient je ne sais pas quoi c'est que tu as reçu Jésus tu sais qui est Jésus tu transmets ça au fait il faut qu'on insiste sur Jésus sur la bonne nouvelle en elle-même c'est elle qui est importante parce que tu as beau souffrir si tu n'as rien tu n'as rien après tu vas annoncer quoi même si tu as souffert autrefois dans cet enseignement ce qui est important c'est cette bonne nouvelle là qu'ils disent on a une bonne nouvelle on doit l'annoncer c'est ça qui est important et donc il y a autre chose aussi qu'on peut remarquer il y avait combien de lépreux ? 4 il y a combien d'évangiles ? 4 donc c'est vraiment ce texte de 2 rois 7 c'est l'évangile dans l'ancien testament et on dit bien on a une bonne nouvelle maintenant il y a un problème c'est la prophétie qui va s'accomplir verset 12 verset 12 le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs je veux vous communiquer ce que nous font ce que nous font les Syriens comme ils savent que nous sommes affamés ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit quand ils sortiront de la ville nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville l'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est resté ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et en voyant voir ce qui se passe on prit deux chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation les messagers revinrent et le rapportèrent au roi le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'éternel le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui l'homme de Dieu avait dit alors au roi on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait telle et Élisée avait dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point c'est en effet ce qui lui arriva il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut voilà bien aimé la rançon de l'incrédulité l'incrédulité conduit à la mort alors qu'à l'inverse la foi conduit à la vie c'est écrit le juste vivra par la foi et là l'incrédulité a conduit à la mort bien aimé l'incrédulité c'est contester la parole de Dieu finalement c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens disent je ne crois pas mais c'est comme si ils sont innocents ils ne croient pas mais en réalité ne pas croire c'est une façon de contester c'est ce qui est dit voilà et c'est affronter Dieu parce que quand on entend parler on a l'impression que ce n'est pas de leur faute ils n'ont pas d'éléments ils ne croient pas ils ne croient pas ils ne croient pas non mais oui mais quand on a prononcé la parole de Dieu et que tu ne crois pas c'est une forme de contestation parce que ce qu'on peut faire là c'est d'examiner plus avant d'avoir un avis d'examiner plus avant de donner un avis et beaucoup n'examine pas plus ils se limitent à ne pas croire à refuser et cet homme là n'a pas voulu examiner plus c'est Élisée le même Élisée qui a fait beaucoup d'autres miracles avant qui a dit cette parole là parce que certains vont dire mais c'était quand même une prophétie trop forte oui mais qui donnait cette prophétie c'est Élisée qui a sanctifié de l'eau en mettant du sel c'est Élisée qui a purifié une nourriture où il y avait les colicones sauvages c'est Élisée le même Élisée qui a mis de l'huile voilà et qui a ressuscité un enfant qui était mort c'est le même Élisée donc qui dit maintenant ça même si c'est trop je me tais et j'examine un peu plus l'incrédulité conduira à la mort beaucoup de gens pensent que l'incrédulité est neutre l'incrédulité n'est pas neutre l'incrédulité est une contestation c'est de l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux et des gens qui ne veulent pas examiner la chose pour aller un peu plus loin et et là cet homme a refusé et quand ça s'est passé il était à la porte il a été écrasé par la foule bon il y a des gens qui disent certainement ayant entendu qu'il y avait des richesses dans les camps des Syriens peut-être qu'il avait voulu empêcher le peuple pour que lui avec son équipe se serve davantage beaucoup plus ça c'est des suppositions c'est possible aussi qu'il se soit dit mais Élisée avait dit que je n'en profiterai pas je dois être le premier à en profiter pour casser pour ne pas vivre cette prophétie parce qu'il a dû bien se douter que la première partie de la prophétie était accomplie maintenant la deuxième partie le concernait est-ce qu'il avait oublié c'est possible donc il y a plusieurs possibilités oui Ginette c'est juste à savoir Élisée a répondu au monsieur qui était le premier du roi et c'était à savoir est-ce qu'il a prophétisé une malédiction sur cet homme ou est-ce que Dieu lui a montré d'avance ce qui était pour arriver à cet homme tu comprends ? parce que un peu en arrière les petits enfants qui ont été mangés par l'ours tu sais des fois on peut faire une réputation sur Élisée puis dire mais il moudit tout le monde ah c'est le contraire c'est le contraire Élisée n'a fait que sauver des gens en même temps oui non en même temps cette histoire-là des ours on l'avait dit ces gens-là se sont moqués d'Élisée en tant que serviteurs de Dieu ils disaient chauve monte pourquoi monte ? parce qu'Élie on avait appris qu'Élie était monté et maintenant eux ils au fait ils injuriaient tout ce qui était de Dieu ah ton type est monté parce que comme les gens n'ont pas vu Élie on n'a pas la preuve qu'il est monté d'ailleurs il y a pendant trois jours on l'a cherché donc les gens se rient se gossent de ce que les chrétiens les enfants de Dieu disent ah oui Élie est monté tout ça on s'en moque allez chauve monte toi aussi donc c'était la moquerie par rapport à Dieu c'est vraiment le jugement de Dieu c'est pas Élisée au contraire on voit qu'à chaque fois qu'il intervient c'est dans une affaire de salut quoi il sauve les gens il sauve les gens et l'histoire des enfants là et de ce monsieur là quand il prononce ces paroles là c'est des paroles que Dieu lui donne de dire il a dit ainsi dit l'éternel comme aujourd'hui les prophètes d'aujourd'hui qui diraient des choses comme ça mais d'ailleurs on a prévu un point sur les prophéties là on parle de l'incrédulité après ça sera les prophéties moi je veux dire il y a une grande différence entre ce que nous lisons là et ce que j'ai vu même aujourd'hui sur Youtube d'un certain prophète qui avait fait succès à un moment donné dans la région parisienne qui dit écoutez écoutez Dieu me dit l'esprit me dit voilà les rosicristiens vont faire tel travail même des trucs vagues sans voilà sans consistance et on n'a même pas de moyens de vérifier que font les rosicristiens Élysée a dit demain moi je dis voilà on doit chercher des telles prophéties ces histoires là je vois que il y aura beaucoup de luttes mais les trucs vagues ça c'est demain le matin il y aura la nourriture il donne même les prix on voit le niveau de précision et de la chose et l'accomplissement est là on voit que c'est des gens qui écoutaient Dieu c'était pas une sensation moi je pense que les sensations moi je n'en disconvient pas on peut recevoir des choses mais on doit aussi savoir comment en parler comme un conseil pas forcément je vois qu'il y aura ça mais c'est des choses un peu floues qui peuvent même pousser les gens à soupçonner tout le monde est-ce que c'est ma tante est-ce que c'est mon oncle puisque on leur dit des choses sans précision je vois comme un voile noir derrière toi c'est tout ce qu'on dit à quelqu'un mais après la personne se dit mais est-ce que c'est pas ma femme est-ce que finalement la personne devient suspicieuse et soupçonneuse comment ça non et lise est clair tu n'en mangeras point je pense que c'était pas peut-être suffisamment clair il n'a pas dit tu mourras tu n'en mangeras point je ne sais pas si le monsieur avait compris qu'il mourra mais finalement il en est mort quoi donc c'était pas une malédiction c'était un fait tout simplement c'est un jugement du seigneur oui un jugement du seigneur un jugement du seigneur voilà le jugement de Dieu donc aujourd'hui il y a encore des gens qui ont la même onction de Dieu qui peuvent faire ça non c'est Dieu qui est toujours aujourd'hui je ne peux pas prendre l'onction c'est Dieu qui agit oui Dieu peut utiliser quelqu'un pour juger oui puis dire ah oui oui pour juger encore aujourd'hui mais c'est pas la colère mais c'est le jugement de Dieu parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est plutôt la colère des gens qu'ils expriment en maudissant les gens là c'est pas la colère c'est le jugement de Dieu qu'ils prononcent comme Nathan avait dit à David ton fils va mourir c'est le jugement de Dieu voilà c'est pas la colère par rapport aux suppositions que tu as données concernant l'officier au verset 17 c'est marqué le roi avait remis la garde de la porte à l'officier donc c'est le roi qui l'a placé oui mais si on l'a écrasé peut-être qu'il a voulu les empêcher de se passer c'est peut-être tout simplement le fait quand il y a énormément on reste dans les suppositions les gens se trouvent facilement écrasés c'est pourquoi j'ai bien dit que c'est les suppositions de certaines personnes il y a des gens qui pensent que voilà il a voulu peut-être empêcher les gens et on est passé dessus lui même parfois sans empêcher parce que quand il y a des grands immenses mouvements de foule je suis d'accord avec ce que tu dis c'est toujours ça que moi j'ai cru mais on doit parler aussi de ce que peuvent penser les autres donc il y a des gens qui pensent que il a voulu peut-être empêcher parce que la prophétie d'Elysée c'était que lui n'en mangera point et bien il voulait en manger au maximum peut-être donc en prendre au maximum tout est possible mais toujours est-il que la prophétie s'est accomplie il n'a pas profité de ça et je peux vous dire que c'est ce qui va se passer pour les païens tous ceux qui refusent Dieu ce jour là ils diront mais on était avec Jean-Jacques il nous parlait de Dieu pourquoi on n'a pas compris mais ça sera vraiment ça c'est-à-dire qu'ils verront les choses et ils verront le Seigneur juste le temps du jugement ils verront les choses ils verront le paradis à distance ensuite juste après le jugement ça sera le feu éternel ces gens là vont murmurer éternellement mais on mangeait ensemble on parlait avec lui oui mais vous n'avez pas cru vous avez pris à la légère les choses nous devons prier nous devons prier ça va être triste ça va être triste il y aura des pleurs vraiment il y aura des pleurs et ce monsieur voilà il se retrouve mort écrasé et nous revenons sur l'évangile nous nous rendons compte une fois de plus Élisée agit prophétise dans le sens que ça mène le salut là c'est pour toute la nation maintenant avant c'était pour quelque là c'est vraiment toute la ville qui est sauvée sans que sans que aucune personne n'ait fait quoi que ce soit c'est la même chose que l'évangile l'évangile c'est l'oeuvre de Jésus totalement aucun homme n'y a contribué aucun aucun même quand on prêche comme ça c'est une nous même nous sommes déjà l'oeuvre de Christ ce n'est pas que j'ai fait quelque non il n'y a rien c'est l'oeuvre totale de Christ à la croix il a crié tout est accompli it's finished il a fini le boulot lui même tout seul Esaïe 53 nous dit que c'est par le travail de son âme il va gagner les autres c'est le travail de son âme qui a eu lieu pendant sa vie terrestre c'est ce travail de cet âme qui a été comment dire parachevé par la crucifixion à la croix c'est tout ce travail là qui fait que nous soyons sauvés et que d'autres seront sauvés plus tard ne pensons pas parce qu'on est utilisé par le Seigneur que nous on a contribué nous en tant que cette contribution nous sommes déjà l'émanation de cette oeuvre de la croix donc nous ne pouvons pas dire nous comme si on a rajouté à son oeuvre à lui non nous sommes la production de son oeuvre et tout ce que nous faisons fait partie de son oeuvre à la croix et c'est ce qui s'est passé là les gens sont venus prendre le butin ils n'ont pas combattu personne n'a combattu personne n'a même crié rien juste prendre le résultat et c'est ça le danger quand c'est comme ça on sombre dans la paresse et beaucoup voyant la facilité de l'évangile préfèrent rester dans la paresse et regarder attendre que le temps passe pour être amené au ciel ce n'est pas normal la Bible dit il est écrit celui qui veut suivre le Seigneur doit prendre sa croix aussi le suivre donc l'oeuvre du Seigneur se répétera en nous même si nous sommes sauvés par grâce mais sur terre nous connaîtrons des tribulations pour ressembler au Seigneur pour que l'oeuvre du Seigneur se répète en nous c'est ce qui va se passer c'est ce que Paul explique dans l'acte des apôtres il dit il est arrivé quelque part il explique aux gens que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu non pas que c'est ça qui nous qualifie pour le ciel parce que nous sommes sauvés par grâce c'est l'oeuvre du Seigneur mais ça fait partie de notre existence terrestre de revivre c'est ce que Paul dit aussi je vais achever en moi les souffrances de Christ de revivre les mêmes choses c'est le plan du Seigneur c'est le plan du Seigneur et maintenant quand on revit ces souffrances là ce n'est pas que nous devenons nous rajoutons quelque chose de plus à l'oeuvre de Christ non nous sommes l'oeuvre de Christ c'est pourquoi nous devons respecter les chrétiens ils sont l'oeuvre de Christ chaque enfant de Dieu est l'oeuvre de Jésus et on ne touche pas l'oeuvre de Jésus voilà on respecte on prie c'est l'oeuvre de Jésus et les gens sont venus juste ramasser bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui agit dans tout ayons toujours ce réflexe de rendre gloire à Dieu pour tout c'est un réflexe très très important ils n'ont même pas entendu le bruit des chevaux ils n'ont même pas entendu donc ils n'ont vraiment rien fait voilà et même quand Élisée prophétise il n'a pas donné les détails il a donné les éléments et c'est Dieu qui a fait le reste et en tant que serviteur de Dieu nous ne devons pas chercher à maîtriser les détails contentons-nous de ce que Dieu nous demande de faire de dire chercher à maîtriser tous les détails ça nous amène toujours à vouloir prendre la place de Dieu et à faire des erreurs restons simples simples comme Élisée tu dis ce qui va se passer c'est tout maintenant il y a plein de détails qu'il n'a pas cités il n'a même pas dit qu'il mourait cet homme là il a dit qu'il en mangeait un point c'est tout en réalité il est mort voilà vraiment c'est ça l'évangile nous ne devons pas garder la grâce de Dieu entre nos mains nous sommes appelés à partager ça nous sommes appelés à contribuer à partager ça peut-être quelqu'un d'autre ira en Australie mais c'est toi qui lui paye le billet pour aller évangéliser en Australie voilà nous sommes appelés à prier pour ça on gagne les âmes dans la prière voilà c'est très important puisque Jésus a fait ainsi nous sommes aussi appelés à faire cela donc on doit vivre vivre pour l'évangélisation un chrétien doit vivre pour l'évangélisation une église doit vivre pour l'évangélisation ses projets doivent être l'évangélisation c'est très important sinon on ne fait pas bien on garde la grâce pour nous ce n'est pas bon nous continuons 2 Roi 8 oui question tu as un peu expliqué par rapport à Élisée tu as dit que en tant que serviteur de Dieu c'est mieux de dire disons simplement les choses comme on les reçoit il ne faut pas compliquer mais de l'autre côté ma question était est-ce que le fait que depuis longtemps le Seigneur n'agisse disons le temps d'attente que le Seigneur n'a pas agi qui a fait que les gens soient morts qu'ils mangent la tête d'âne les fiantes et est-ce que c'est pas tout ça qui a aussi emmené un peu les gens à disons l'officier voilà à remettre en question toutes ces choses disons la foi du serviteur de Dieu il y a une autre aussi question est-ce que cette histoire aussi ne vient pas nous apprendre à faire attention au silence de Dieu parce que il y a beaucoup de gens qui parfois disent oui mais pourquoi on ne voit plus les miracles dans l'église pourquoi on ne fait pas telle chose ou bien tel serviteur avant on voyait qu'il faisait des miracles ou bien le Seigneur agissait puissamment dans sa vie mais aujourd'hui pourquoi le Seigneur n'agit plus et ça emmène beaucoup de débats beaucoup de personnes aussi quittent certaines assemblées à cause de ces attentes ou bien de cette soif de voir des miracles est-ce que le fait que le Seigneur ait attendu et que après Élisée a agi il a donné sa prophétie qui a changé des choses ne nous enseigne pas vraiment à faire attention au silence de Dieu je suis d'accord avec toi et surtout à comprendre qu'on a affaire à Dieu pourquoi juger Dieu en fonction des hommes quand Dieu a fait le soleil est-ce qu'il y avait les hommes quand Dieu a fait les étoiles est-ce qu'il y avait les hommes c'est pas parce qu'il y a un problème chez les hommes qu'on va juger celui qui a fait tout cela donc nous devons continuer à croire à la parole de Dieu même si nous la voyons en apparence pas se manifester dans nos situations humaines la parole de Dieu reste la parole de Dieu et moi je félicite Élisée d'avoir vécu avec une telle situation d'ailleurs le roi venait pour le tuer il est parmi nous la prophète de Dieu il dit quoi par rapport à tout ce qu'on vit là et le roi venait pour le tuer il a dit quelques phrases il avait dites il avait dit verset 31 le chapitre 6 que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée fils de Chafat reste aujourd'hui sur lui donc il venait pour couper la tête d'Élisée donc on voit ce que nous aussi on peut subir on dit mais lui dans ta famille il y a des gens qui vont dire lui parle tout le temps de Dieu mais de nous tous qui est le plus pauvre mais c'est lui non donc ça ça peut se faire comme ça mais sachons que ce que nous tenons là c'est la parole de Dieu elle s'accomplira bien aimée elle s'accomplira nous je suis d'accord avec toi on persévère malgré le silence de Dieu on persévère au contraire moi je dis plus il est silencieux plus on le cherche plus on proclame pourquoi ce sera ça notre valeur parce que proclamer quand tu as vu les miracles tu prends Jésus vivant là c'est facile mais quand tu proclames ça alors que tu ne vois rien et ça fait des années tu continues toujours à dire ça mais au ciel tu seras cuit au ciel tu feras partie des proches du Seigneur ah oui parce que tu as proclamé dans le vide donc au contraire plus c'est vide comme ça disons nous c'est notre honneur que Dieu notre valeur au ciel que Dieu est en train de construire avec nous continue à proclamer sa parole est vraie et cet exemple est là pour nous dire oui Dieu peut laisser toute une famille juste à ce que les hommes se mangent et faire un miracle extraordinaire donc il est Dieu il fait ce qu'il veut nous continuons à accepter quand il parle c'est lui c'est Dieu c'est vrai voilà continuons comme ça Amen oui oui parce que j'essaye de comprendre le roi dont il s'agit ici le roi qui régnait en Samarie c'est lequel ? c'est le roi d'Israël ? le roi de Juda ? j'ai pas de nom le roi d'Israël ? le roi d'Israël ? parce que géographiquement je ne le maîtrise pas trop d'accord donc ce roi d'Israël là on a précisé son nom dans le livre de deux rois ou pas ? parce que c'est pas marqué dans le passage non là on donne pas le nom mais on peut on peut retrouver si on lit les textes précédents d'accord mais en fait ma question se pose sur ce qu'il a dit dans le verset 31 dans le chapitre 6 oui il a dit il a fait une déclaration assez forte il dit que Dieu me punisse pardon dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée fils de Chapat reste aujourd'hui sur lui est-ce que de manière générale le Seigneur répond à ce genre de déclaration parce que c'est quand même fort c'est comme une c'est comme non mais ça c'est une déclaration d'humain ça c'est pas de Dieu oui non mais justement ce roi là qui dit ça est-ce que pourquoi Dieu va répondre à une déclaration d'humain ? est-ce que ce n'est pas une attaque envers le Seigneur parce que le Seigneur a puni son officier qui s'est moqué en quelque sorte de de la prophétie d'Élisée est-ce que le Seigneur ne punit pas aussi ce genre de déclaration ? c'est ça la question mais bien aimé il faut qu'on fasse la différence le Seigneur ne supporte pas qu'on attaque sa parole mais qu'on nous attaque nous les individus il ne supporte pas mais il peut laisser passer pour notre brisement pour notre pour qu'on grandisse dans l'humilité mais qu'on attaque la parole c'est-à-dire la chose qui donne la vie qui sauve le Seigneur réagit c'est ainsi que Ananias et Saphir se sont retrouvés morts parce qu'ils ont voulu couper un élan lié à l'action du Seigneur direct ce qui se passait là donc quand on attaque les individus d'ailleurs c'est ça aussi le blasphème du Saint-Esprit donc on peut attaquer Dieu on ne le voit pas on attaque le Fils on le voit comme un homme mais lorsque on attaque l'action de Dieu donc l'action du Saint-Esprit là c'est le blasphème donc ce n'est pas pardonnable donc ce que Dieu refuse c'est qu'on attaque son évidence quand il est évident et que tu attaques sa parole là il ne supporte pas donc dans le test qu'il ne sera pas forcément dit ce qui arrivera à ce roi là par rapport à cette déclaration là mais si il demande pardon après il demande pardon après toi tu veux que quelque chose lui arrive je voulais juste savoir si c'est comme ça que le Seigneur fonctionne il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi si Dieu devait éliminer tous ceux qui disent n'importe quoi Dieu jugera tout ça à la fin des temps c'est écrit dans Matthieu 12 36 je crois que toutes les paroles que nous avons proférées seront jugées on va voir ça Matthieu 12 36 ou 37 je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné alors là tu es contente oui je voulais intervenir aussi là dessus en fait oui parce qu'en fait il se donne une malédiction sur lui même en prononçant cette parole parce qu'il quand même il met Dieu il dit mais que Dieu me traite avec la plus grande sévérité voilà si la tête d'Élisée reste sur ses épaules oui c'est ce qu'on vient de lire et c'est condamné par ses paroles il se condamne lui même par ses paroles voilà mais Leïla voulait savoir mais qu'est-ce qui lui est arrivé après tu sauras ça au ciel pasteur par rapport au silence de Dieu entre Malachi et le Nouveau Testament l'évangile de Matthieu il y a 400 ans de silence alors quand on dit silence c'est vrai il n'y a pas de prophète qui a parlé de la part de Dieu pendant 400 ans il n'y a pas de il n'y a pas eu d'écrit il n'y a pas eu de servite il ne s'est rien passé selon nous selon nous il ne s'est rien passé parce qu'on n'a pas on ne peut pas dire qu'il y avait silence puisqu'on n'était pas à cette époque là mais on n'a pas hérité des écrits de cette époque voilà c'est tout ce qu'on peut dire on n'a pas hérité parce qu'ils ont disparu parce qu'ils ont été détruits non parce que peut-être ça ne s'était pas écrit mais il y a eu des choses qui se sont faites peut-être certains disent qu'il y a des écrits de Paul même des lettres qui ont disparu on n'a aucune trace qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? non qu'est-ce qu'il faut penser c'est que Dieu sait qu'il a voulu que nous on sache il a réuni ça dans la Bible c'est tout c'est qu'on n'a pas pris bon c'est Dieu ne voulait pas ne chercher pas c'est qu'on le sache voilà donc pendant 400 ans Dieu n'a pas parlé à son peuple non c'est ce que nous on dit je sais dans le milieu évangélique depuis longtemps on dit il y a eu 400 ans de silence on n'a pas la preuve voilà irréfutable donc on pense oui il y a eu une sorte de silence mais Dieu pouvait agir individuellement chez des gens dans une famille parler à quelqu'un oui peut-être qu'il n'y a pas eu de conducteur qui puisse parler prophétiquement mais dans la vie personnelle des gens le Seigneur pouvait agir c'est comme l'époque de mille ans des ténèbres on dit depuis le catholicisme jusqu'à l'Utère on appelle ça chez les humains les mille ans de ténèbres pendant lesquels le catholicisme a régné en maître jusqu'à diriger même la famille même la cuisine donc l'université tout était dirigé par le catholicisme de main de maître donc de de main de fer aussi en même temps c'est mille ans de ténèbres mais moi j'ai des histoires des gens qui ont dans ces mille ans de ténèbres il y a eu les policiers il y a eu des évêques qui se sont rébellés contre le catholicisme qui ont prêché l'évangile donc il y a eu des gens que Dieu a utilisés malgré tout dans ces mille ans de ténèbres nous continuons oui 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 est-ce que par rapport à la question de Bertrand tout à l'heure que les gens dans le milieu évangélique comme tu viens de dire qui cherchent que pendant ces 400 ans il ne s'est rien passé est-ce que ces gens-là ne faudrait pas qu'au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé se contenter simplement de ce qu'on a comme Deuteronome 29 29 nous dit ce qui est caché est à Dieu ce qui est révélé est à nous donc ce que le Seigneur a permis qu'on sache c'est ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit qu'on n'aille pas chercher à développer des théories ils ne cherchent pas mais ils disent rien ne s'est passé moi j'ai dit mais comment on peut parler avec assurance comme ça on n'était pas là donc vaut mieux qu'il reste voilà comme tu as dit il reste Dieu nous donne ce qu'on nous a donné on prend ce que Dieu nous donne ce qu'il ne nous a pas donné ça reste à Dieu voilà c'est tout question internet le fait de dire que des personnes comme Élisée Élie Paul ou d'autres sont des héros de la foi par exemple n'est-ce pas n'est-ce pas là l'idolâtrie car toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul non héros ça ne veut pas dire quelqu'un qui prend la place de Dieu c'est quelqu'un qui a été fidèle à Dieu il y a dans la Bible même on appelle la Bible même Paul appelle Pierre, Jean et Jacques des colonnes des colonnes de l'église et on voit aussi dans la Bible on dit que Dieu nous réserve des couronnes donc si on a des couronnes on sera des rois donc ça ne veut pas dire qu'on prend la place du roi des rois il n'y a qu'un seul roi des rois c'est lui l'éternel deuxième question internet la parole dit d'examiner toute prophétie concrètement comment cela se passe-t-il concrètement nous devons être des lecteurs de la Bible parce que c'est la Bible qui nous protège parce que quand quelqu'un sort une prophétie vous remarquerez comme on l'a dit aujourd'hui que tout ce qu'on vit est dans la Bible en réalité ça c'est encore une autre chose dont on en parlera un jour tout est dans la Bible et là on vient de voir que l'évangile y était dans l'Ancien Testament et quand quelqu'un sort une prophétie forcément dans la Bible il y a des versets il y a des choses qui peuvent servir à filtrer cette prophétie là et si on n'est pas lecteur de la Bible c'est là que ça devient très difficile mais quand on est lecteur de la Bible ça nous permet de de discerner maintenant si c'est pas quelque chose qui est lié à la Bible par exemple quelqu'un prophétise tu dois aller en Chine il faut que Dieu confirme chez la personne elle-même aussi donc là on va on va demander des confirmations parce que quand Dieu veut quelque chose il insiste aussi c'est pas quelqu'un qui va parler une fois et laisser les choses non quand Dieu veut quelque chose il insiste s'il y a eu il a parlé il y aura une deuxième confirmation il y aura une première confirmation et puis une deuxième donc c'est c'est aussi un moyen de de vérifier les prophéties et troisième moyen c'est comparer avec la réalité c'est à dire que dans la prophétie quelqu'un dit avec ton cinquième frère alors que toi t'as pas cinq frères donc tu vois bien qu'il y a un problème donc dans la prophétie il a dit ton cinquième frère mais toi t'as pas un cinquième donc en comparant avec la réalité tu dis non là il y a un problème ça ne correspond pas à la réalité et pour finir certaines choses c'est le temps qui nous montrera que ce n'est pas de Dieu c'est le temps nous continuons 2 voix 8 chapitre 8 Élysée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils lève-toi va-t-on toi et ta maison et séjourne où tu pourras car l'éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour cette année la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu elle s'en alla elle et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins au bout de 7 ans la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ le roi s'entretenait avec Géasi serviteur de l'homme de Dieu et il disait raconte-moi je te prie toutes les grandes choses qu'Élysée a faites et pendant qu'il racontait au roi comment Élysée avait rendu la vie à un mort la femme dont Élysée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ Géasi dit ô roi mon seigneur voici la femme et voici son fils qu'Élysée a fait revivre le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant Élysée se rendit à Damas Ben Hadad roi de Syrie était malade et on l'avertit en disant l'homme de Dieu est arrivé ici le roi dit à Azael prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu consulte par lui l'éternel en disant guérirais-je de cette maladie Azael alla au devant d'Élysée prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas la charge de quarante chevaux pardon la charge de quarante chameaux lorsqu'il fut arrivé il se présenta à lui et dit ton fils Ben Hadad roi de Syrie m'envoie vers toi pour dire guérirais-je de cette maladie Élysée lui répondit va dis lui tu guériras mais l'éternel m'a révélé qu'il mourra l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azael et le fixa longtemps puis il pleura Azael dit pourquoi mon seigneur pleure-t-il et Élysée répondit parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël tu mettras le feu à leur ville forte tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leur femme enceinte Azael dit mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire de si grandes choses et Élysée dit l'éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie Azael quitta Élysée et revint auprès de son maître qui lui dit que t'as dit Élysée et il répondit il m'a dit tu guériras le lendemain Azael prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut et Azael réa à sa place voilà bien aimé les prophéties et le plan de Dieu voilà donc c'est ça nous voyons les prophéties qui sont concrètes voilà des prophéties concrètes moi je ne dis pas que quand on a des sensations des impressions ce n'est pas Dieu ou ce n'est pas bon mais je veux dire tout simplement sachons rester discrets en fonction de la discrétion aussi de la révélation voilà si la révélation elle est discrète quand j'en parle à l'Ancien par exemple j'en parle d'une manière discrète je ne veux pas lui dire ben Dieu veut te voir en Chine construire ceci cela alors que moi on m'a dit il est appelé à voyager donc tu dois rester discret donc tu dis voilà je te vois un peu dans telle chose parce que la révélation que tu as reçue elle est discrète c'est quand la révélation est précise que nous aussi on doit être précis et dire les choses voilà aujourd'hui on fait beaucoup de bruit pour des choses qui sont discrètes où Dieu nous a fait sentir mais c'est pas clair parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre il y a des moments où c'est très clair il y a des moments où on sent voilà donc maintenant quand c'est sentir donc nous devons aussi être voilà nous aussi dans une caisse de résonance calme tranquille pas trop ambitieux voilà dans le discours et ne pas non plus prendre des grands airs tu veux dire quelque chose de simple pas très clair mais tu prends des grands airs de prophète non donc il faut rester simple puisque la révélation elle est simple voilà et là on voit des vraies prophéties on dit quelque chose et ça se réalise et il prophétise 7 ans de famine et bien ça se réalise aussi c'est pas des choses dites en l'air donc le Seigneur est tout puissant à travers l'exemple d'Élysée on se rend compte que Dieu est tout puissant pour donner des choses avec des précisions on ne doit pas se glorifier des des sensations qu'on a pour croire que c'est la c'est le summum de la révélation non là on voit des choses claires et nettes donc un tel c'est toi qui seras le roi et il est devenu roi c'est pas il y a famine oui il y a eu famine aussi voilà et finalement nous voyons aussi que si tu ne fais pas attention et bien tu vas vouloir t'enrichir sur les choses de Dieu on voit quel le roi qui demande à Géasi un lépreux il lui demande c'était comment qu'est-ce qu'Élysée faisait les gens ne vont pas chercher forcément à se convertir il y a des gens qui aiment l'actualité le mouvement ils parlent des choses mais sans que le coeur soit à Dieu raconte-moi ce que faisait Élysée mais le coeur n'est pas à Dieu c'est juste pour faire du plaisir aux oreilles tout ça nous devons faire attention à tout ça on nous entraînera à cela quand Dieu fera des grandes choses les gens voudront distraire nous distraire parler de non on doit rester dans le concret c'est que Dieu veut ce que tu donnes ton coeur au Seigneur ce n'est pas qu'on se distrait en parlant des exploits que les uns les autres ont fait non on doit rester dans l'essentiel l'essentiel c'est que tout ce que Dieu fait est là pour amener les gens à croire en lui et être sauvés que personne ne nous sorte de l'essentiel ne nous sorte de l'essentiel mais bon ça a permis quand même que cette femme récupère ses biens ça a aidé au moins à cela et on va au verset 7 et lisez sur Andy à Damas Ben Hadad vous savez Ben Hadad c'est un nom générique de roi de Syrie donc il y a eu plusieurs Ben Hadad donc on ne sait pas qui était qui je devais faire cette note là parce que les gens risquent de ne pas comprendre nous retrouvent Ben Hadad tout le temps en Syrie c'était leur nom générique et puis roi de Syrie était malade et il envoie quelqu'un consulter Élisée on voit la renommée d'Élysée jusque dans le pays ennemi étranger il était connu comme étant le prophète de Dieu on l'avait vu déjà au chapitre 6 quand on avait dit au roi mais tout ce que tu traites même dans ta chambre accouchée Élisée est au courant voilà donc c'est cela la renommée est partie jusque là-bas et on vient le voir encore avec beaucoup d'argent beaucoup de cadeaux et c'est ce que les faux prophètes d'aujourd'hui disent quand tu viens le voir tu ne dois pas venir les mains vides bien sûr ici tu es un verset biblique on ne vient pas chez le prophète les bras ballants mais bien aimé ils prennent toujours les choses hors contexte moi je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les serviteurs de Dieu mais on ne doit pas utiliser le verset biblique pour faire du commerce pour pouvoir avoir un gain sordide comme on nous dit un timoté le gain sordide à travers les choses de Dieu non si les gens veulent nous aider qu'ils nous aident mais qu'on fasse comme un échange je t'aide et toi tu me donnes l'argent non cet échange là c'est comme du commerce ce n'est pas bon donc nous devons faire attention à cela là on lui amène une charge de 40 chameaux carrément voilà donc Élisée dit les choses telles qu'elles sont il va guérir mais il mourra voilà les deux en même temps il guérira mais il mourra et effectivement ça s'accomplit et c'est Azael qui le tue alors nous voyons la complexité du plan de Dieu parce que Élisée regarde Azael et dit il va tuer mes frères et soeurs et il commence à pleurer mais c'est le plan de Dieu il va dire tu seras roi mais c'est comme si tu disais tu me tueras et puis tu laisses la personne vivre normalement quand on voit des choses comme ça on se dit ah mais non je ne veux pas les laisser partir tu signales attends là je te donne je te donne tu serres à manger tu signales à quelques gaillards dehors voilà on a notre ennemi ici non Élisée laisse faire parce que c'est le plan de Dieu ça c'est une autre tentation pour nous les enfants de Dieu par rapport aux révélations de Dieu on peut être tenté de vouloir changer le plan de Dieu parce qu'il nous l'a révélé à l'avance c'est pas bon on doit discerner aussi les choses qui doivent s'accomplir et celles qui peuvent être changées là Élisée était convaincue que c'était la volonté de Dieu qu'Azaël soit le roi c'était la volonté de Dieu que son peuple soit puni puisqu'il y a déjà eu la famine on peut supposer c'est pas moi c'est pas écrit on peut supposer que Dieu était en conflit avec son peuple donc il y a eu la famine par le fait qu'ils étaient assiégés ils sont libérés par grâce peut-être qu'ils n'ont pas saisi et ils ont replongé dans le péché il y a eu maintenant 7 ans de famine par Dieu lui-même et ensuite là on voit qu'on prophétise qu'Azaël va les massacrer donc on peut supposer que ça n'allait pas entre Dieu et son peuple mais Élisée tu vois bien que tu es en face de la personne qui éliminera qui tuera qui massacrera les gens de ton peuple mais tu le laisses s'en aller parce que tu considères que c'est le plan de Dieu ce n'est pas facile mais ça fait partie de la communion avec Dieu ça fait partie de l'attachement à Dieu c'est parfois malgré le fait qu'on est au courant de quelque chose de négatif on laisse quand même parce qu'on considère que c'est le plan de Dieu ce n'est pas facile parce que là sincèrement tu te dis on le tue et puis comme ça on n'a pas mais Dieu peut susciter un autre Azael si c'est son plan voilà oui dans cette histoire là finalement le prophète a été utile puisqu'il a prévenu Azael Azael il va étouffer le roi il va le tuer avec la couverture là mais il a été prévenu il a été prévenu quand même et bon à un moment donné mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire une si grande chose bon il ne peut plus faire son assassinat contre le roi et contre le peuple d'Israël comme ça sans avoir été prévenu avant je n'ai pas compris lorsque le prophète lui dit ce qu'il va faire plus tard ce qu'Azael Ah oui c'est ce qu'il va faire plus tard Azael il va donc il rentre chez le roi oui tout va bien il va enfin tout va bien tu vas guérir mais finalement il le tue lui-même donc ce que je veux dire c'est que dans la conscience d'Azael il est prévenu par Dieu de ce qu'il va faire donc ça pourrait le conduire à changer mais il n'a pas changé mais on peut penser que Ah oui il sera lui jugé Azael il sera jugé il sera jugé on voit dans la Bible Dieu dire qu'il livrera son pays son peuple à des nations mais après il jugera ces nations donc Dieu dans sa toute puissance il livre son peuple à quelqu'un mais ça n'excuse pas ce que fait la personne ça n'excuse pas ma question c'était aussi est-ce que ça ne peut pas donner de la sagesse à celui qui a des mauvais projets et finalement les abandonner mais c'est ça que je dis mais lui il ne va pas le faire comme tu dis donc il a été prévenu mais il continue dans la même voie donc Dieu le jugera à cause de ça donc c'est pas parce que Dieu laisse faire qu'il ne jugera pas la personne qui fait il laisse faire parce que c'est son plan de punir son peuple mais il jugera aussi la personne et Azael pouvait aussi se dire mais comme David on m'a prophétisé que je serai roi et bien j'attends que Dieu lui-même le tue ah non 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 lui-même c'est là qu'on voit la grandeur de David donc là Azael il dit ah mais on m'a dit que c'était le roi allez je peux le tuer tranquillement mais David n'a pas fait ça David a attendu que Dieu lui-même le place c'est ça la différence et donc finalement on voit bien aimé les plans de Dieu ne sont pas toujours raisonnables pour nous voilà c'est pourquoi la sagesse de Dieu est folie pour nous et puisqu'on ne comprend rien donc le vouloir gérer Dieu par nos raisonnements c'est compliqué parce que moi pour moi le réflexe d'Élisée ça aurait dû être de tuer Azael donc tu sais ce qu'il va faire contre ton peuple mais il se dit non Dieu ne m'a pas dit ça Dieu m'a dit de dire ce que je dis je me limite à ça il ne m'a pas dit de tuer la personne il m'a dit de prophétiser je prophétise voilà attention parfois on peut être amené parce qu'on a prophétisé quelque chose parce qu'on a vu quelque chose on veut agir non peut-être qu'on t'a appelé à prophétiser et à voir et à prier et non pas agir donc il faut qu'on discerne tout ça aussi les plans de Dieu comme disent les Écritures sont insondables mais par son esprit on peut les savoir voilà donc à nous de chercher toujours la bonne attitude quand on a la révélation révélation ne veut pas dire forcément action oui question internet pourquoi les gens courent après le don de prophétie ou le don de discernement ce sont des dons qui sont lourds à porter la crainte de bien comprendre le combat pour parler qu'est-ce qui peut motiver cette recherche de dons même si la parole nous dit d'y aspirer c'est une sorte de folie de vouloir ça sans en être conscient de la responsabilité liée à ça mais le lintournaute a bien parlé c'est une folie parce que c'est tes grandes responsabilités voilà être au courant qu'on va tuer tes frères et soeurs sans que tu ne fasses rien c'est pas facile sans que tu fasses quelque chose plutôt c'est pas facile c'est une grande responsabilité et si Dieu te met au courant parce qu'il sait que tu obéiras aussi tu ne feras rien sinon il n'aurait pas fait voilà donc Dieu te fait confiance les gens cherchent ça pourquoi ? parce que c'est ce qu'on appelle des dons de divination divination c'est le fait de voir l'avenir donc il y a le mot divin dedans aussi en même temps il y a le mot deviner il y a le mot divin c'est le côté je peux connaître l'avenir je peux voir l'avenir et l'homme a toujours voulu c'est le péché du départ c'est quoi ? être comme Dieu il a toujours voulu être comme Dieu l'homme toujours et du coup il est plus attiré par la divination parce que ça le fait ça le fait ressembler à Dieu parce qu'il peut voir l'avenir il peut il aime ça il a aussi l'esprit de contrôle il veut contrôler la situation donc bref il veut se faire Dieu donc il veut contrôler la situation et dire l'avenir avoir les paroles des connaissances c'est comme si tu contrôlais la situation tu voyais ce que les autres ne voient pas et c'est ça il faut laisser ça à Dieu c'est Dieu qui doit nous joindre pour ça on doit pas rechercher ça d'une manière quand on dit aspirer aux dons spirituels on nous demande pas on nous demande d'aspirer à tous les dons spirituels et Dieu lui-même distribuera quoi c'est ce qu'il a prévu pour nous oui moi je voudrais revenir sur la prophétie précédente parce qu'en fait ça me laisse un peu perplexe c'est une prophétie qui annonce 7 ans de famine mais en fait c'est pas développé ça dit seulement qu'il prévient la femme de laquelle il avait ressuscité l'enfant et après ça parle davantage de cette conversation entre le roi et la femme qui arrive je vois pas l'intérêt de cette prophétie non moi pour moi l'intérêt c'est l'enchaînement l'enchaînement nous venons d'une famine causée par la guerre il y a la grâce des dieux qui se fait mais donc cet enchaînement là qu'une famine suive nous montre qu'il y a un problème et ensuite on prophétise qu'Azaël va massacrer le peuple cet enchaînement là nous laisse comprendre que le peuple ne se comportait pas bien et c'est pourquoi il y a eu la première famine venue d'une guerre et ensuite la deuxième famine venue de l'éternel et le massacre qui va venir plus tard ce qui me laisse perplexe c'est que en fait quand on voit le roi qui s'entretient avec Géasi on a l'impression que c'est après les sept années et ils sont dans la légèreté alors qu'ils ont dû être dans la souffrance pendant sept ans et on parle pas de la souffrance en fait on ne parle que de la prophétie puis après on saute tout de suite à de la légèreté je dirais non pas de la légèreté puisque après de cette légèreté là découle la restitution des biens de la tsunami on voit que malgré la désolation c'est bien que tu reviennes là dessus malgré la désolation dans le pays si tu es de l'éternel Dieu s'occupe de toi la tsunami Dieu s'est occupé d'elle donc là écarté la ramène et coïncide son retour avec la discussion entre Géasi et le roi finalement ça fait que le roi restitue les biens de la tsunami donc c'est un encouragement pour nous de nous dire les nations s'agitent le royaume s'ébrale mais le peuple de l'éternel est toujours dans la paix voilà donc même du moment qu'on a une vraie communion avec Dieu même si on est dans une situation de désolation nous on peut être préservé de cela mais toutefois il y a un enchaînement quand même on n'a pas insisté sur la famine mais il y a un enchaînement donc il y a une première famine une deuxième et puis on nous annonce des massacres donc je crois qu'il y avait toujours l'idolâtrie le péché voilà Élisée en tant que remplaçant d'Élie n'a pas su n'a pas su enfin ça n'a pas fait que les gens arrêtent l'idolâtrie mais qui va régler le compte tout le monde ça va être Jéhu donc on va y arriver donc le mardi prochain voilà nous allons prier remercier le Seigneur Seigneur nous te remercions pour ton assistance merci de nous avoir aidé à voir l'évangile dans l'Ancien Testament ça montre l'unité de ta parole ça montre que tu tiens à l'évangélisation Seigneur merci de nous faire comprendre que la prophétie c'est quelque chose de sérieux tu dis des choses sérieuses tu dis des choses concrètes Seigneur merci de nous faire comprendre cela à travers ce qu'on vient de lire et que nous puissions parler en fonction de la de la teneur de notre de ce que nous recevons que notre discours est la même teneur qu'on ne puisse pas exagérer alors que ce qu'on a reçu était plus ou moins faible Seigneur aide-nous à être simple dans notre fonctionnement à dire tout simplement ce que nous avons reçu et non pas à prendre de grands airs Seigneur nous prions aussi ô éternel que tu nous aides à respecter tes plans à respecter comment toi tu fais les choses même si parfois nous avons envie d'agir pour empêcher les choses pour faire ceci ou cela mais que nous apprenions aussi à t'observer agir comme Élisée s'est contentée de prophétiser et rester dans un poste d'observation nous nous attendons à toi pour toutes choses papa et que le mardi prochain tu nous guides encore au nom de Jésus Amen J'ai choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisi Jésus Jésus